Acte 1, scène 1, top ! Hello, moi c'est Chloé, j'ai 28 ans et je suis visual merchandiser en freelance. Positive, libre et coloré. J'ai fait un BTS Commerce International, ce qui m'a permis quand même d'en savoir un peu plus sur le merchandising. Et ensuite j'ai donc fait une licence en alternance à la fabrique en tant que responsable visual merchandiser. Pour moi déjà c'est un métier qui est juste magique, qui est magnifique. Je rebondis sur le mot magique parce qu'on arrive grâce à notre métier et grâce à notre créativité, on arrive à faire rêver les gens, on arrive à les transporter dans un univers qui est sorti en fait de notre tête, de notre cœur aussi. Ça mélange énormément de compétences, une compétence créative mais aussi une compétence commerciale. Je parle aussi souvent qu'il faut avoir la compétence de scénariste parce que chaque merche effectuée, on nous demande souvent quelle est l'histoire que tu as voulu raconter. Donc il faut savoir trouver les bons mots, il faut savoir expliquer et du coup revenir à ce profil un peu commercial et savoir vendre notre présentation, notre mise en scène. C'est un métier qui est super complet et qui est juste passionnant, on en apprend tous les jours. Moi ma plus belle partie du travail c'est le résultat, c'est quand je vois les clients qui ont des étoiles dans les yeux par rapport à ce qu'on a créé, parce que c'est quand même une partie de notre âme, donc ce n'est pas rien. Et quand on les voit en train de tout prendre en photo et de se prendre en photo, on se dit ok c'est bon j'ai réussi mon challenge. Les inspirations sont assez diverses on va dire. J'ai une grande sensibilité pour tout ce qui est architecture, quand je parle d'architecture c'est une architecture très géométrique, très cubique mais aussi très colorée. Je parle souvent du courant artistique Memphis qui en plus rappelle souvent les années 80 et 90 qui sont pour moi deux époques que je prône et que j'adore et que j'essaie toujours de faire paraître à travers mon identité visuelle. J'aime beaucoup aussi les années 20 et les années 30, les tendances architecturales, c'était très géométrique, très bling bling, donc beaucoup de dorés, beaucoup de motifs, de matières nobles comme le marbre, le bois, aussi tout ce qui est plantes, j'adore les plantes. Puis il y a deux plantes et mieux c'est, parce que c'est ce qui crée une âme, ce qui crée de la chaleur, ce qui crée de la convivialité. Et j'aime bien aussi tout ce qui est jeux de transparence, les matières comme le PVC ou alors le polycarbonate. C'est vraiment tous ces éléments qui me représentent très bien. C'est quoi la main du merchandising ? Pour moi, le merchandising a toute sa place, même si beaucoup disent le contraire, à cause de tous ces pure players qui arrivent. Donc oui, plus il y en aura et moins les gens auront envie d'aller dans des boutiques physiques, mais en fait moi je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où si la boutique, grâce à son identité visuelle, grâce à son expérience d'achat, grâce donc à son expérience client, parcours client, son design, son architecture, son merchandising, si tout est bien pensé et s'ils ont quelque chose qui se démarque des autres, le client ira dans sa boutique, il sera totalement fédéré, il ira, il achètera, il prendra son temps. Il faut savoir que plus un client reste dans une boutique, plus il sera apte à acheter. Il faut aussi savoir s'adapter avec son temps et sa société, donc il faut savoir mettre en avant la technologie, l'interactivité et aussi la pédagogie. Donc quand je parle de technologie et interactivité, pour moi les deux sont liés. La boutique doit être à 100% connectée, donc avec internet et les réseaux sociaux et surtout les réseaux sociaux. Donc je sais qu'il y en a qui sont encore très rédhibitoires par rapport aux réseaux sociaux, sauf que oui, mais aujourd'hui ils sont plus que présents. Et donc je parle donc d'interactivité. Il faut que le client, quand il est en boutique, qu'il ait envie d'aller voir tout ce qui se passe, toutes les animations que vous avez créées dans votre boutique. S'il y a un écran, il faut qu'il soit poussé à aller voir cet écran. S'il y a un photobooth, il faut qu'il soit poussé à aller voir ce photobooth. Beaucoup ont mis en place ces dernières années des écrans d'ordinateur où ils pouvaient se connecter directement sur le site internet. Il y en a aussi beaucoup qui ont mis des photobooths pour pouvoir se prendre en photo et publier directement sur les réseaux sociaux. Donc ça on va dire que c'était les prémices de la technologie en magasin, sauf qu'aujourd'hui il faut encore voir plus loin, il faut en pousser encore plus le vis. Aujourd'hui il faut se démarquer. Si on ne se démarque pas, malheureusement on tombe dans l'oubli et on n'arrive pas à fédérer les gens. Et je parle aussi de pédagogie dans le sens où les clients, ils veulent tout savoir sur votre produit. Ils veulent savoir la traçabilité, pourquoi on l'a appelé comme ça, qui a été le créateur, où il a été produit, quelles sont ses vertus. Et ça c'est super important que le client trouve toutes ces informations dans votre boutique sans qu'il ait le besoin de demander au vendeur. Parce qu'aujourd'hui on demande de la transparence. C'est ce qui va créer votre storytelling, c'est ce qui va mettre en avant vos valeurs, votre histoire. Alors déjà, je penserais à la finalité. Ce serait de créer, enfin recréer l'émotion que les femmes ont ressentie à la création des grands magasins. Quand elles ont vu ces boutiques énormes proposer des vêtements juste incroyables, avec toutes ces vitrines colorées, illuminées. J'aimerais pouvoir faire revivre aux gens cette sensation. Pour ce qui concerne l'identité visuelle, là clairement je ferai mon kiff. De la transparence, de la couleur, des formes géométriques, des plans de partout, que ce soit une jungle, de la lumière, des néons, un merch incroyable, de la mode. Tout ce qui représente l'art, des scènes ouvertes pour laisser des artistes ou futurs artistes prendre la parole, faire des sessions de slam, de concerts, permettre à des artistes de pouvoir exposer, prendre des cafés, créer une expérience client de dingue. Avec un parcours client mais tellement bien réfléchi. Pas de caisse. Je vais faire comme Amazon. Pour moi ça aussi ça fait partie de l'avenir du merchandising et donc du retail. C'est de ne plus y avoir de caisse. Donc il y en a encore beaucoup qui n'y croient pas. J'en mets ma main à couper que ça va être dans quelques années. Ce que toutes les boutiques vont devoir faire à la demande des clients. Voilà, ce serait vraiment quelque chose d'assez incroyable à vivre. Mais pour autant, totalement addictif. Complètement addictif. J'ai toujours ce besoin d'aller voir. Et parce que je le ferai comme Story, la boutique Story à New York, je changerai tous les mois. J'ai carte blanche. Je changerai tous les mois de thème. A chaque nouvelle entrée, ce sera une nouvelle surprise. Voilà le magasin de mes rêves. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada